Alors, bonsoir à tous et heureux de vous retrouver en ce jeudi soir, 19 mars 2020, 20h59, heure du Québec. J'espère que tout le monde va bien dans cette période vraiment trouble qu'on est en train de traverser tous ensemble. J'espère que tout le monde va bien. Pour l'instant, tout le monde a l'air de bien aller parce qu'on vit, même si on a une situation des plus graves et des plus inusitées et historiques, les gens semblent, en tout cas, semblent être normalement calmes et qui semblent se sentir en sécurité et ont l'impression que tout va bien aller. Alors que ça va être un réveil brutal quand on aura le déconfinement, quand on pourra reprendre nos activités tranquillement, on verra l'ampleur des dégâts. Aux États-Unis, déjà, on parle d'une catastrophe économique comme on ne l'a jamais vue. On peut essayer de faire référence à la Grande Dépression, mais ce n'est même pas comparable. On n'aura même pas eu dans l'histoire de l'humanité quelque chose de semblable. On débloque beaucoup, beaucoup d'argent. C'est ça qui a l'air, d'après moi, de donner le réconfort et la sécurité aux gens. On entend nos têtes parlantes à la télé et à la radio nous dire que nos bons gouvernements sont là pour nous et vont faire apparaître par magie, comme par magie des trilliards, de trilliards, de quinze trilliards, de gazilliards, de dollars qui ne viendront pas vers vous. On va avoir des bailouts sans condition pour les grosses entreprises, les compagnies d'aviation, les plus gros, les banques, les fonds d'investissement, tout ce qui va s'écrouler de l'élite. Ça, il y aura un bailout. On aura des plans de sauvetage sans condition. Mais pour nous, les tout-petits, les entrepreneurs, les petits entrepreneurs, ce sera la mort qui les attend. Et aux États-Unis, on s'attend à un taux de chômage pour septembre-octobre qui pourrait tourner autour du 12 à 20 %. On parle même de, je vous l'avais prédit, d'un retour aux Dow Jones, d'un retour aux chiffres, au même niveau que lorsque Donald Trump est arrivé au pouvoir, autour de 19 000, on était à 19 000 aujourd'hui. Donc, en l'espace d'une semaine et demie, alors qu'il y a deux semaines, Donald Trump, dans un rassemblement politique, lançait que c'était un hoax, une fumisterie des démocrates, toute cette histoire-là. S'il y en a qui ne me croient pas, j'ai l'extrait, je vais essayer de vous le trouver, ne bougez pas. C'est quand même, c'est important de comprendre ça, à quel point on peut être stupide des fois, mais attendez, je vais essayer de vous le trouver. Je sais que je l'avais pas loin. Je peux toujours trouver ça assez facilement. Donc, je l'ai trouvé... ...with the spread of the coronavirus, right? ...weak... ...co-workers... ...slou... ...on demand... ...mothers... ...in just a moment, we will talk to the doctor... ...policizing coronavirus fears on Friday night, as he spoke to supporters at a rally in South Carolina. The president claiming Democrats are politicizing coronavirus and calling it, quote, their new hoax. ...in just a moment, we will talk to the doctor, Anthony Fauci... ...and casting blame on the... ...hoax. ...actant coronavirus... ...virus respawn... ...going his... ...nobody... ...and casting... ...at a raucous South Carolina rally, president Donald Trump casting... ...OK, je l'ai trouvé, donc ne bougez pas. Donc, Donald Trump, il y a deux semaines, dans un rassemblement politique, un rallye politique, a dit que ce coronavirus, cette crise-là, était une fumisterie des démocrates. Doubt on the coronavirus outbreak in this country, and casting blame on the Democrats. This is their new hoax. We have lost nobody to coronavirus in the United States. The press is in hysteria mode. The president's comments echoing his chief of staff earlier in the day, claiming that criticism and coverage of the government's coronavirus response were politically motivated. They think this is going to be what brings down the president. The president using this crisis to claim that border security is health security. Whether it's the virus that we're talking about or many other public health threats, the Democrats' policy of open borders is a direct threat to the health and well-being of all Americans. Donc, Donald Trump, qui est allé dire que c'était une fumisterie des démocrates, son chef de cabinet, qui est allé dire, Mick Mulvaney, qui a été congédié d'ailleurs depuis, mais pas pour ça, mais pour d'autres raisons, est allé dire, avec ça, les démocrates essayent de faire tomber le président. Maintenant, naturellement, moi j'écoute les réseaux américains jour et nuit, et des deux côtés, parce qu'il y a une partie des médias qui sont pro-Trump, l'autre partie qui sont anti-Trump, donc une partie qui a toujours été pro-démocrate et une partie des médias qui a toujours été pro-républicaine. Là maintenant, comme c'est Donald Trump qui est le président, bien c'est lui qui est la victime d'un côté, puis qui est protégé de l'autre, mais essentiellement, il y a une partie des médias qui sont pro-démocrates, une partie qui sont pro-républicains, c'est des establishments, c'est des intérêts corporatifs, et même avec la crise actuelle, c'est incroyable, moi je regarde les médias américains continuellement, et des deux côtés, on n'arrête pas de politiser cette crise-là. D'un côté, on essaye de blâmer, comme les républicains l'ont déjà fait dans la crise, de l'Ebola lorsque c'est Obama qui était président, on essaye de blâmer, de discréditer Donald Trump, et du côté des médias pro-républicains, on essaye de minimiser la crise de toutes les façons possibles et imaginables à chaque émission, peu importe l'heure, on amène toujours un point de vue qui va te faire dire que « bon, c'est pas si grave que ça, ce qui se passe en ce moment ». Mais là, finalement, on se retrouve avec une crise majeure, les États-Unis ont perdu l'ensemble des gains des trois dernières années sur Wall Street, ça c'est important de comprendre ça, et ça c'est rien comparativement à tout ce qui va s'en venir. Toutes les pertes d'emploi, l'économie va être détruite, on parle d'un taux de chômage pour le mois d'octobre de 12 à 15 % avec toutes les fermetures de petits commerces qui vont avoir lieu, les restos qui vont fermer, c'est vraiment extrêmement grave, c'est vraiment extrêmement grave. Et j'ai l'impression que les gens, ils se sentent maintenant un peu plus léger face à ça, parce qu'on est dans l'événement, on le vit, tout le monde est solidaire, t'as des images de la planète qui se remet, Venise, on voit les petits poissons dans les canaux parce que l'eau se dépollue, au-dessus de la Chine, c'est moins pollué, là on vous dit que la Chine, ça va bien, que tout est en train de reprendre, là on trouve toutes sortes de médicaments apparemment, c'est complètement loufoque et c'est ça sur quoi il faut vraiment être prudent. Là j'ai même vu la dernière à France 24 ou Euronews, un Irlandais qui était en train de travailler une espèce d'antiviral fait à base d'hormones ou je ne sais pas quoi, de lamas. Là on en est rendu là. Le truc dont on parlait de chlorodine ou de chloroquine, les États-Unis viennent de dire que ce n'est pas maintenant qu'ils vont tester ça et qu'ils vont l'utiliser parce que ça a besoin d'être vraiment testé pendant longtemps, donc il y a du n'importe quoi, d'ailleurs ce produit-là est entre les mains, je pense, de Bayer et Monsanto, c'est l'entreprise qui s'est fusionnée, donc c'est des gens qui ont beaucoup d'intérêt financier. Puis là tu vois toutes sortes de tête de lignote apparaître sur les médias traditionnels, « Ah j'ai trouvé tel virus, j'ai trouvé tel médicament, j'ai trouvé tel médicament, j'ai trouvé tel médicament, on pense trouver… » parce que là tout le monde veut naturellement, dans cet état de crise hystérique généralisée, faire de l'argent, se faire financer et ainsi de suite. Donc il faut faire très attention, mais il n'y a rien à l'horizon, puis d'abord un virus ça ne se guérit pas, il n'y a rien à l'horizon qui annonce qu'on a trouvé quoi que ce soit. Ça c'est important aussi, il y a tellement n'importe quoi qui se dit en ce moment, c'est vraiment, vraiment, c'est vraiment pathétique. La chose la plus importante à comprendre, c'est que l'économie va souffrir énormément, énormément. La pollution de l'air et une autoroute pour le coronavirus, nous dit la tribune, les particules en suspension dans l'air pollué accélèreraient la diffusion de la maladie, selon des chercheurs italiens, ils ont en effet constaté une corrélation entre les dépassements des limites réglementaires et la rapidité des contaminations, je vous laisserai ça dans la boîte de description. Intérim, en 15 jours, les trois quarts des emplois ont disparu à cause de la crise liée au coronavirus. Malgré des besoins accrus dans la logistique, l'agroalimentaire, la distribution, la pharmacie et le nettoyage, beaucoup d'intérimaires se retrouvent soit sans mission, soit au chômage partiel. Chute libre dans les entreprises d'intérim, l'activité aurait plongé de 60 à 90. 60% selon les secteurs où elles opèrent. Ici au Québec, on vient de bannir l'argent au niveau du gouvernement provincial et de ses magasins, de la SAQ et les vendeurs de potes, la SQDC. Et le coronavirus pourrait faire perdre jusqu'à 25 millions d'emplois dans le monde. Mais ça, c'est vraiment même très sommaire. Moi, je pense que ça va être plus et beaucoup plus que ça. Parce que là, en même temps, nos gouvernements viennent de trouver l'excuse fantastique pour la mauvaise économie qu'on a, qu'on a camouflée et qu'on a camouflée avec des chiffres erronés, faussés. Parce que nous autres, on le sait, on vit dans le vrai monde. L'économie est au ralenti depuis des décennies. Mais plus particulièrement depuis cinq ans, c'est catastrophique. Les emplois tombent et tombent et tombent et on n'en parle jamais. Juste au Québec, en novembre, j'aimerais rappeler qu'on a perdu 45 000 emplois. En novembre seulement, et cette histoire-là va pouvoir leur permettre de se trouver une raison pour une économie qui va s'effondrer. Selon une première estimation de l'Organisation internationale du travail, la crise pourrait entraîner jusqu'à 25 millions de pertes d'emplois au niveau mondial. Mais ce chiffre pourrait être réduit avec des mesures coordonnées de soutien de l'économie et de l'emploi. Donc, tout ça, c'est bidon. Alors, ceux qui ont, comme moi, suivi les annonces de nos gouvernements, que ce soit en France, aux États-Unis ou au Canada, le gros morceau, c'est pour les gros. Puis eux autres, on ne leur demande rien. Pour les plus petits, c'est des avances de fonds. On retarde des paiements de taxes et d'impôts. Mais tu ne pourras jamais te rattraper. Parce que tout ce que tu as perdu, parce qu'on a créé une crise, on a inventé une hystérie incroyable, puis on a fait fermer du monde, puis on a mis le monde en quarantaine. On devrait être responsable de ça en tant que gouvernement, puis donner l'argent aux entreprises sans condition. Mais on va faire ça juste pour les gros, pour les petits. On arrive en bon samaritain. On va dire, on vous a débloqué. Au Québec, on a dit, on a débloqué, je ne sais pas combien, 50 millions pour des prêts. Mais c'est parce que c'est un prêt. Déjà, je suis cassé comme un clou. Déjà, l'entreprise n'a rien. Comment tu vas vouloir? Remettre ce prêt-là, c'est complètement hypocrite. Mais qu'est-ce que tu veux? On est là-dedans. Qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? Et si pour vaincre le coronavirus, il fallait rester confiné plusieurs mois? Imagine-toi, plusieurs scientifiques estiment qu'un confinement poussé, comme celui que la France a mis en place cette semaine, est efficace pour lutter contre la propagation du coronavirus. Il souligne également que son arrêt pourrait entraîner une resurgence des contaminations et qu'il faudrait donc, en théorie, rester très longtemps confiné. L'impact global du COVID-19 est profond. Et la menace sanitaire qu'il représente est parmi les virus respiratoires la plus sérieuse depuis la grippe espagnole. Voici ce qu'écrivent dans un rapport rendu public le lundi 16 mars des chercheurs de l'Imperial College de Londres, sous la houlette de Neil Ferguson, ses spécialistes en modélisation des épidémies, ont essayé de déterminer la meilleure stratégie pour lutter contre le coronavirus qui, mercredi, avait touché plus de 200 000 personnes et tué 8 000 personnes, affecté plus de 200 000 et tué 8 000 personnes dans le monde, dont 264 en France. Je vous laisserai les liens de tout ça, c'est vraiment primordial de savoir ça. Donc, c'est à peu près tout ce que vous devez savoir pour ce soir avant d'aller faire dodo, c'est qu'on n'est pas sortis de l'auberge, c'est plus gros qu'on le pense, les aides, c'est vraiment, les aides gouvernementales, c'est, c'est vraiment, c'est un, c'est un, c'est un, c'est un pansement sur une, une ouverture, une plaie ouverte incroyablement profonde, ça vient absolument donner qu'un semblant d'arrêt de l'hémorragie, mais ça va vraiment faire mal, vraiment, vraiment, vraiment faire mal, les amis. Donc, je voulais vous partager ça, ça va être le temps d'aller faire dodo. Donc, on se retrouve demain avec une autre journée très chargée. Passez une bonne nuit, restez calme et soyez conscient que ce qui s'en vient, c'est encore pire que ce que vous êtes en train de vivre, parce que là, vous êtes dans l'adrénaline de l'émotion du moment présent, vous avez l'impression que tout le monde est là pour vous, attendez le réveil, wow, ça, ça va être le cauchemar qui va commencer.